Tu sais, moi, ce que j'écoute, c'est du post-punk. Sonic Youth, Sucsie Envy Benches, Public Image Limited, tous ces trucs nobles et classes, tu vois. Ah ouais, mais ça c'est cool, le post-punk. Et autrement, t'en penses quoi, toi, de Stupéflip, de Jack Noe ou de Strokes ? Mais qu'est-ce que tu me racontes, petit, je te parle de post-punk ? Et toi, tu me causes de hip-hop, de variatoches à la con et de petites fiotes qui essaient de faire du rock en portant des slims ? En fait, t'es débile, je me barre. Mais non, mais pourquoi tant de haine ? Je ne suis qu'amour, et je croyais lui faire plaisir, moi, à ce jeune homme. Ne t'en fais pas, petit, je m'en vais lui dire qu'est-ce à dire que le post-punk. Hello, coucou, bonjour à vous, membres de facochères motocyclistes. Aujourd'hui, on va s'asseoir bien gentiment et on va essayer de parler de Zik, sans gueuler comme t'es plus toi, mais sans pour autant être d'accord avec tout le monde. Aujourd'hui, soyons sales, mais avec de la classe, parlons post-punk. Avant de parler de post-punk, je ne vais pas faire mon chien et vous définir ce qu'est le punk. Alors le punk est un mouvement capital de la seconde moitié des années 70, puisqu'il a redéfini ce que c'était que de faire de la Zik. En gros, avant eux, la Zik, c'était surtout du rock progressif, avec des solos de synthé pendant des plombes. Ils nous ont offert l'exact inverse, en repartant à la source du rock'n'roll. Ils nous proposaient deux gratte approximatives, un mauvais chanteur, une batterie déglinguée et, d'après certaines légendes, un bassiste. Le tout accompagné d'une imagerie fluo et d'un poil d'anarchisme, et on se retrouve avec du punk. Comme groupe fondateur, on peut citer les Ramones, les Sex Pistols, The Clash, Le MC5, Ou les Stooges, Pour revenir sur notre sujet principal, il est dans l'idée générale que le post-punk, ce sont des mecs qui ont tellement kiffé l'idée du punk, qu'ils ont trouvé le punk rock merdique, puisqu'ils n'exprimaient pas assez l'idée de liberté dans la musique. Le punk rock, c'est surtout aller chercher dans les vieux classiques du rock'n'roll, les rendre plus cradingues et plus puissants. Donc le post-punk, ce serait de la zic libre dans ses inspirations ainsi que dans ses idées. Par exemple, à votre avis, qui entre Sonic Youth et les Sex Pistols exprime le mieux l'idée de liberté dans la musique ? Je vais t'aider mon fou, t'as d'un côté une bande de guignols dont certains savent à peine jouer, et de l'autre côté, t'as des vrais musiciens qui se cassent le cul à bosser un poil. Si t'as tout de même répondu les Sex Pistols, sache que tu iras en enfer pour ça. Néanmoins, il y a un truc qui me chiffonne dans cette définition. Ça veut dire que Nirvana, Colorize, Nudjaps, Radiohead, Thomas Fersen, Mogwai, à peu près n'importe quel mec qui aime l'Asie qui le fait entendre à travers ses compositions avec un poil de liberté et des inspirations diverses et variées, fait du post-punk. Bien entendu, ça ne peut pas être que ça, la définition du post-punk. On peut passer voir Wikipédia, mais lui, il te dit presque que c'est des groupes qui ont continué à être punk après la dissolution des Sex Pistols, ainsi que leurs potes, ainsi que les potes de leurs potes, ainsi que les potes de leurs potes, de leurs potes, de leurs potes, ainsi que la New Wave. Alors bon, j'aime beaucoup les Cures, ainsi que le post-punk, ainsi que les potes de leurs potes, mais dans mon esprit, ça se mélange pas bien. J'arrive juste pas à faire le lien. Donc, vu que je suis un sac radioactif, je vais vous exposer mon avis en tentant de vous l'imposer parce que j'ai raison et que vous avez tort bisous. On va considérer comme post-punk un groupe qui tire son inspiration du punk sans que le blues et le rock'n'roll soient dans leurs principales influences. Pour mieux expliquer ce que je vous raconte, je vais utiliser mon groupe magique pour ça, les Vempass. Et on va prendre leurs albums qui se... Les Vempass ont inventé la rock'n'roll pour vous, les enfants. Rien que pour vous. Alors, profitez-en. Et rock'n'roll part 9. Si tu n'es qu'une bonne passion, mais Christine, j'ai du peur de rejetant de bien. Christine. Kiss avec ses influences électro un peu chelou sera plus du côté du post-punk alors que rock'n'roll part 9 revient en racine blues et rock'n'roll du punk. Pour le brin d'histoire, le terme post-punk en tant que tel a été formulé pour la première fois en 80 dans Rolling Stones magazine par Grail Marcus. Il avait dit plus exactement Britain's post-punk pop avant-garde. C'est un peu pompeux. Depuis, on a utilisé ce terme rétroactivement pour définir pas mal de groupes comme Succeed and V-Banshees ou Public Image Limited. Parce que bon, dire que c'est du rock alternative ou du neopunk, c'est bien mignon, mais c'est plutôt cravingue. On situe la naissance du mouvement post-punk au décès dans le vomi alcoolisé de la première vague de punk, grosso merdo, en 78-79 à la fin des Sex Pistols. A l'époque, on se retrouve avec pas mal de groupes comme Joy Division. Succeed and V-Banshees Public Image Limited pour les citer pour la 30ème fois. Ce mouvement post-punk n'a pas eu de décès à proprement parler, mais il a donné naissance à tellement de style qui s'est beaucoup dissolu. La Moua est... La Cold Wave Le Lofi Le Showgaz Ou Le Grunge. En fait, le seul groupe qui me vient en tête qui a su tenir sa lignée à être bien connue et à faire du post-punk pur, c'est Sonic Youth. Mis à part eux, si vous me citez des mecs qui ont tenu la durée avec ça, dites-le moi, comme ça je pourrais venir vous répondre draper de ma mauvaise foi. D'ailleurs, en parlant de draps, non, en fait, j'en parle pas du tout. Si on fait un poids de tension, eh bien, on voit un certain retour du post-punk dans le rock indépendant. C'est peut-être moi qui déconne tout simplement parce que je hais le terme de rock indie, mais j'ai l'impression que vous pourrez simplifier tout ça et parler la moitié du temps de post-punk et l'autre moitié du temps de pop. Par exemple, à mon sens, il faut quand même être de mauvaise foi pour ne pas reconnaître que les strokes ne sont pas post-punk. Même tarif pour Interpol. Pareil pour Pinback. Voir même pour Gorillaz, des fois. Si, si, je te jure. J'en suis sûr. Je me trompe pas. Alors, suite à ce petit intermède un poil plus pour les connaisseurs, je vais m'intéresser à vous, les petits newbies de la Zik. Je vais vous parler de quelques artistes post-punk en partant des plus emblématiques ou plus particuliers voire limite dans ce genre. On va commencer par l'un des pionniers du grand frère du post-punk, Johnny Rotten Lydon et de Public Image Limited. Pour comprendre Public Image Limited, il faut comprendre l'histoire des Sex Pistols, le premier groupe de Johnny Lydon. A la base, c'est une bande de branleurs qui trouve la Zik de leur époque très chiant. Ouais, le rock progressif, c'est tout aussi sympa que ça peut être ennuyeux. Donc, ces gentils-e-e-e-e-pampans oui, je traduis, vous m'en voudrez pas, se disent qu'ils vont faire eux aussi de la musique. Ils se regroupent et forment le Vistrand. Ils fréquentent souvent des magasins de fringues de Londres, un de ceux-là étant géré par un certain Malcolm McLaren, vous verrez, il est plutôt important. Donc, ça sympathise, ça parle de Zik, ça chie sur le prog, des fois, ça fait des consoeurs et petit à petit, Vistrand progresse. Ils progressent tellement qu'ils se rendent compte qu'ils ont besoin de charisme, d'un chanteur et d'un nouveau nom de groupe. Ils trouvent le chanteur et le nom de groupe presque en même temps puisque c'est Malcolm McLaren qui a incité le jeune Johnny Lydon à chanter devant les futurs Sex Pistols. McLaren s'est intéressé à Lydon puisqu'il avait, je cite, un visage intéressant. Presque juste après que le petit Johnny ait été intégré avec son visage intéressant, les Strands se renomment les Sex Pistols. Après, pour le charisme, ça vient nettement plus tard suite à un an de concerts de plus en plus fructueux. Ils doivent engager à nouveau bassistes et c'est ainsi qu'ils prennent un pote de Johnny Lydon, un branlose qui sait même pas jouer de la basse, Sylvicius. En gros, ils l'ont pris pour son look et son attitude. Je vous laisse imaginer le merdier puisque Vicious était surtout là parce que ça le faisait marrer de se défoncer et de faire plus ou moins de la Zik. Très rapidement, Vicious est mis en avant autant que possible pour faire de la pub pour les Pistols et aussi pour mettre la zone en concert et faire les gros titres des journaux. Pour la fin, mélanger drogue et crétin c'est une idée de con puisque Vicious finit le 2 février 79 par se faire une overdose d'héroïne 4 mois après avoir buté sa petite amie Nancy Span Gun. Ah oui, et les Sex Pistols se sont dissolu un an avant en janvier 78 parce qu'il jouait comme des quiches. Et ouais, je vais essayer de ne pas parler de Nevermind Voblox qui est un mauvais album très bien produit où il a critique le kiff il est mythique mais moi je le trouve naze cherchez pas c'est une amie rationnelle. On se retrouve donc avec Johnny Lydon qui veut continuer à faire de la musique surtout parce qu'il sait faire que ça mais qui doit surtout se racheter une virginité suite à ce gros coup de pub géant qui était les Sex Pistols. Donc l'ami Johnny Sarim donc c'est cool chope très vite un de ses potos Jawobble après avoir fait apprendre la basse au pire bassiste de tous les temps il fait pareil avec un des meilleurs puisque comme Sid Vicious il a pris la basse sur le tas mais cette fois avec beaucoup de talent. Derrière il part chercher Keith Leaven pour la gratte un des anciens de The Clash et on se retrouve donc avec Public Image Limited les batteurs passant leur temps à changer parce que fuck la batterie. Ils sortent First Issues en 78 ce premier album est plutôt foutraque puisqu'il n'arrive pas encore à bien se produire tout seul même si fourmille d'influences avant-gardistes le tir est rectifié en 79 avec la Metal Box et la Metal Box c'est de la folie pure ça a des influences de crowd rock du rock expérimental allemand pour faire simple des influences de reggae des influences de disco et même des influences de musique classique Public Image Limited continue gentiment sa course en sortant encore de très bons albums dans la lignée de la Metal Box jusqu'en 94 j'ai pas envie de passer 3 quarts d'heure sur pile mais ils ont fait tellement de trucs super intéressants que je vous conseille donc d'écouter un peu tout même si j'en ai pas parlé partons à l'autre bout non pas du monde mais de l'Atlantique pour parler un poil de Sonic Youth aucun rapport avec ce hérisson bleu qui n'en finit pas de dépérir depuis son passage à la 3D je vous rassure donc Sonic Youth qui n'a aucun rapport avec l'équipe de basket supersonique de Seattle ou le morceau d'Oasis c'est un groupe de post-punk qui est né en 80 à New York avec le guitariste Fursten Moore la bassiste Kim Putain-Sarras Gordon le batteur Richard Edson et le second gratteux Lee Ronaldo ces jeunes gens plein d'avenir commencent leur carrière en servant en live une espèce de post-punk expérimentale qui pète à la gueule explose dans tous les sens et n'est pas toujours franchement audible l'idée de ce début de Sonic Youth est de bazarder la musique la plus corrosive et agressive possible le résultat est dégueulasse mais carrément faible cette agressivité se retrouve dans les trois premiers albums du groupe Sonic Youth sorti en 82 Confusionist Sex de 83 et Bad Moon Rising de 85 pour le moment Sonic Youth crée une espèce de mixture cradingue et assez opaque en fait c'est tout ou rien soit ce genre de zik te voit à droite au coeur et t'asphyxie soit ça te gonfle au bout de deux morceaux le tir est réajusté en 86 avec Evil ce qui fait love à l'envers ce qui est très drôle leur esprit foutra qui est toujours très présent mais cette fois leur musique se tourne plus vers un public moins connaisseur de l'expérimentation barbare bien entendu c'est pas du pascal au bispo et c'est pas marqué dans les livres ce qui est important d'écouter mon petit lapin je deviens poil donc cette phase de post-punk teintée de pop est ultra importante puisque ça se rapproche méchamment de ce que l'on appellera plus tard le grunge si vous voulez à cette époque Sonic Youth est à la fois post-punk et pré-grunge ou proto-grunge c'est comme vous le sentez ça veut dire exactement la même chose dans cette période il faut absolument mais absolument écouter Daydream Nation sorti en 88 et Goût de 90 autrement il y a aussi les très bons Dirty de 92 Sister de 87 et Evil de 86 et on se retrouve depuis le milieu des années 90 avec un Sonic Youth vieillissant en général quand on parle de groupe vieillissant on parle de groupe qui deviennent naze et ben pas là Sonic Youth est arrivé à maturité et sort des albums constants ils sont tous bons mais il manque de cette folie que le groupe avait à ses débuts en gros pensez à de la pop dégueulasse non c'est pas une insulte je ne cherche pas à dénigrer juste à simplifier ranger vos trolls l'orage dans les bagages ça rime donc cette expression est méga cool de cette période je retiens surtout Washing Machine de 95 et Raveur Repud de 2004 même si les autres déboîtent leur mère bien évidemment et ben le groupe il s'est séparé en 2012 parce que Fursten Moore et Kim Gordon ont divorcé parce que oui ils étaient mariés depuis 27 ans mais ça c'est le détail dont vous vous en foutez parce que vous êtes des sacs bien entendu j'ai pas parlé des 30 000 labels de Sonic Youth ni de leur projet parallèle parce que oui ce groupe a fait énormément de choses ils ont eu plein de projets à la con c'est assez hallucinant en gros même si vous connaissez pas Sonic Youth et bien ils ont influencé votre vie musicale que vous le vouliez ou non puisqu'ils ont parrainé plusieurs groupes comme Pavement Tortoise Blonde Redhead ou Nirvana d'ailleurs pour se la péter en soirée mondaine Kurt Cobain était ultra fan de plein de zics improbables comme les Shonen Knife qui est du rock minimaliste kawaii japonais ou de Daniel Johnstone qui est un folkeux le premier à avoir systématisé et j'en fier le Luffy le Luffy pour Love Fidelity c'est une esthétique qui consiste à utiliser du matos qui sonne dégueulassement pour avoir un son dégueulasse et faire de la zic dégueulasse de la zic dégueulasse mais dis donc n'est-ce donc pas de ça qu'on parle le Luffy n'est-il pas inesthétique se rapprochant méchamment du post-punk ? et bien putain je vais aussi retomber sur mes pattes en parlant de rock japonais c'est cool ça en parlant de trucs dégueulasses je vais rapidement vous parler des Happy Flowers ne serait-ce que pour vous montrer ce que ça peut être que de la zic expérimentale non parce que je vous vois venir là avec votre rouge de cake et à balancer des trucs genre ouais et tout Sonic Young c'est un public imaginative ce genre de truc c'est trop expérimental pour moi niquez-vous bien voici les Happy Flowers alors les Happy Flowers c'est deux mecs Mr. Horribley-Chardin-Fent Monsieur Petit Enfant Atrocement Brûlé et Monsieur Anus donc Monsieur Q qui se sont formés en Virginie aux Etats-Unis en 83 depuis ils n'ont de cesse de sortir des disques de plus en plus pétés en fait l'idée c'est que ces deux mecs ils se retrouvent ils improvisent des trucs ils enregistrent ça direct sans essayer de faire un peu de post-production ou de réfléchir à l'impact traumatisant que ça peut avoir sur le public en général les quelques paroles qu'on peut entendre dans leur meuglement parlent systématiquement d'enfants traumatisés ou frustrés je veux pas plus m'étendre dessus parce que parce que c'est un peu de la merde et c'est vraiment intéressant que si t'es complètement accro à la zik ou si tu veux faire fuir des invités pénibles c'est moins subtil que White Light White Tits du Velvet Underground mais c'est nettement plus efficace enfin si vous voulez présenter le post-punk à votre petit frère qui n'écoute que du section d'assaut déjà vous êtes quelqu'un d'extrêmement courageux et sachez que vous irez au paradis pour ça ne sortez pas tout de suite Joy Division de peur à ce qu'il meure les yeux révulsés dans son bonne nuit mais plutôt sortez Jacques No si si j'te jure du Jacques No le mec qui a fait la zik de la pub de Nesquik à l'époque où la mascotte de la marque concurrente de Benko ou de l'infiniment raciste Banania était gros Kwik plutôt que cette espèce de drogué au speed qu'est un Kwiki on en a une énorme envie alors Jacques No commence la zik en 76 avec les Stinky Toys un groupe de punk parisien comme l'on fleurissait un peu partout en Europe de l'Ouest après 3 ans de succès critique le groupe se sépare perdu aux faibles ventes de disques mais l'ami Jacques No n'a pas dit son dernier mot sérieux donc c'est cool puisqu'il se lance en solo au début des années 80 avec une musique électropop post-punk électropop c'est assez évident puisqu'on a affaire à l'électro qui a pour vocation principale de séduire le grand public en se montrant plutôt accueillante par contre le post-punk c'est un poil plus capillotracté écoutez l'espèce de désordre rampant sous ce son cristallin de synthé et écoutez mes petits voyez ce fond punk cradins grand pan sous l'effroyablement froid et presque humaine modernité pop de Jacques No et voilà la zik la plus pop des années 80 vient d'être confrontée à sa plus profonde contradiction elle est clairement influencée par le post-punk qui balance du vieux nos futurs dans la gueule ce qui veut donc dire que Liu est indirectement influencé par le post-punk ainsi qu'à Tian Dao ainsi que Laurie ainsi que Metro Gims enfin bref je crois qu'on arrive un poil aux frontières du style ainsi qu'aux frontières de ma néo-monstration libre à vous de penser que je raconte des conneries pour le coup là après tout je suis pas un faible et de toute façon vous venez de ne pas faire attention à ce que je viens de dire pour grassement m'insulter et vous irez en enfer pour ça voilà je pense en avoir à peu près fini sur le post-punk n'hésitez pas à me faire part de vos remarques questions, réflexions dans les commentaires ça fait zizir je vous aime coeur avec les doigts j'espère que je vous ai fait découvrir 2-3 trucs et que je vous ai fait sourire et et que je vais laisser cette musique imprimée dans le fin fond de votre mémoire jusqu'à la fin de vos jours très bonne soirée à vous bisous mcdonald had a farm e-i-e-i-o and on this farm he had some cows e-i-e-i-o with a moo-moo here and a moo-moo there here a moo there a moo everywhere a moo-moo old mcdonald had a farm e-i-e-i-o and on this farm he had some cops e-i-e-i-o with a e-i-e-i-o here and a moo-moo there and a moo-moo there everywhere a moo-moo old mcdonald had a farm e-i-e-i-o and on this farm he had some speed metal e-i-e-i-o with a sing-sing here and a sing-sing there here a sing-sing there a sing-sing everywhere a sing-sing you know in a farm e-i-e-i-o and on this farm he had some chicks e-i-e-i-o and a chip-chip here and a chip-chip there here a chip and a chip everywhere a chip-chip old mcdonald had a farm e-i-e-i-o and on this farm he had some new york noise bands e-i-e-i-o with a here and a there here and a there and a Sous-titrage ST' 501 ...